Le sujet, je voudrais vous présenter, juste en 1 minute, un petit document que je trouve très drôle, parce qu'il vous interdit de lire des choses sérieuses, ce qu'on entend, et qui s'appelle Bachar pour les dumes. Je vous ai fait le nom, Bachar les salades, pour suggérer qu'il y a un gros pignot au Moyen-Oriental, et vous allez voir dans un instant, une véritable salade de laquelle il a du mal à se sortir. Alors, vous verrez ce dessin qui est très, des dessins qui sont très drôles, qui sont issus de Tintin, des petits dessins de Tintin, ça vous rappelle les choses de certains d'entre vous, moi, j'ai étudié, et vous verrez que les dessins sont vraiment issus de la bonne dergée, mais que les discours sont d'une autre nature, ils vivent simplement à dire quels sont les méchants et les gentils, puisque dans Tintin, il y avait des plus grands, des méchants et des gentils, et là, vous verrez que, bon, les amis des gentils ne sont pas obligatoirement gentils, les amis ne sont pas obligatoirement méchants, etc. Et ce que j'aime bien, c'est, après cette série de petits dessins extrêmement drôles, la conclusion, c'est, finalement, tout ça, c'est très compliqué, c'est la salade, et il dit, pour simplifier, tout le monde, il est gentil, c'est le Daesh. Voilà, donc, je pourrais presque arrêter, parce que c'est, en quelque sorte, une forme de conclusion de cette exposition que j'aimerais faire, et que je vais essayer de ne pas allonger, parce que je suis habituellement assez long sur le sujet. Alors, quand je dis que c'est, là, une conclusion, un bon milieu, cette conclusion s'exprime à tous les niveaux, s'exprime au niveau du public, au niveau des médias, et particulièrement aussi, parfois, au niveau des dirigeants, où c'était plus intéressant. Cette confusion revient d'une méconnaissance des origines profondes du désordre moyen-oriental, et je vais revenir très loin, vous allez voir, en arrière, en sautant très vite d'une époque à l'autre, en sautant plusieurs siècles, mais je vais être obligé de revenir, vraiment, Julia, vous verrez tout à l'heure, 632, c'est-à-dire la mort de la Marmée et la séparation entre Sénite et Chine. Donc, méconnaissance des origines profondes du désordre, et des approximations permanentes sur les forces en présence, sur leurs objectifs. Ça conduit à quoi ? Ça conduit, bien évidemment, à une incapacité à expliquer, à des erreurs de stratégie, pour ceux qui doivent faire de la stratégie, et parfois, ça conduit aussi à une sorte, je dirais, de volonté manifeste de manipuler, je vois, s'il concerne en particulier le pétrole, et sous-estimer, passer sous silence, ou traiter de façon un petit peu superficielle. Les chevaux, les fils de certains vrais semblables à un bourguieau moyen-oriental, est difficile à dénouer, et d'ailleurs, quand vous remontez Charles de Gaulle, je ne parle pas du général, je pense surtout que je parle pas de l'émission d'hier, je suis venue sur France 2, je ne vais pas vous apprécier d'ailleurs, il faut que vous aurez historique un peu de procès, c'est une autre affaire, Mais Charles de Gaulle, dans ses mémoires de guerre, disait, on connaît la phrase, vers l'ambiance compliquée, je voulais, avec des idées simples, et on oublie la deuxième partie, comme toujours d'ailleurs, dans l'histoire et dans la façon dont les médias ou les politiques reprennent les phrases historiques. Et la deuxième partie du propos, c'était, je savais qu'au milieu de facteurs enchevêtrés, une partie essentielle s'y jouait, il fallait donc en être. Et c'est vrai, c'est vrai qu'il faut y être, mais ça ne justifie pas les simplifications extrêmes auxquelles le débat public peut donner lieu, ça ne justifie pas non plus les jugements démagogiques. Et ce qui me frappe, c'est que souvent, parce qu'un sujet est complexe, parce que c'est un abroglio, les gens disent donc qu'il faut y avoir en train. Et les réponses simples ne sont pas toujours les plus adaptées, et elles seraient parfois totalement décalées par rapport à leur réelle. Je pense que quelqu'un l'a attendu. Bien, si on veut comprendre, je le disais, en ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, il faut revenir sur les événements passés, il faut revenir sur les affrontements anciens, il faut revenir sur les détestations en fond, ils ne se disparaissent pas un jour, il faut se souvenir de l'affrontement, je reviendrai dans un instant, entre les pertes et les arabes, entre les russes et les turcs, l'empire d'Essar et l'empire ottoman, sur le problème juif-musulman, sur l'affrontement lointain entre les occidentaux et les arabes, qui est exactement les plus musulmans. C'est un monde, le Moyen-Orient, et l'Europe aussi, mais d'une autre façon, de conflits, de guerres, de conquêtes, de massacres, de promesses contenues, et j'attendrai en le détail tout à l'heure, et aussi d'erreurs stratégiques proposes. La question qui se pose, qu'on pose souvent, et je vois que d'ailleurs le club démocratie s'est déforcé d'y répondre au cours d'un débat, c'est la question de savoir si nous sommes en guerre, expression qui a été utilisée par les gouvernants, les français, répondant de façon positive, nous sommes en guerre. Les deux décéparts, dits de façon tout aussi catégorique, parce que je crois qu'il ne faut pas se tromper, nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre en France. Nous participons à une guerre, et parlons ici devant un ancien militaires, quelques anciens militaires, étant moi-même fils de militaires, ayant exercer des fonctions, je sais ce que c'est qu'une guerre. Nous étions en guerre, nous sommes là ce soir, dans cette réunion tranquille, on aurait des bruits aux avions, on aurait des penses passives, il n'y aurait pas des manifestations, comme il y a en ce moment. Nous ne sommes pas en guerre aujourd'hui, par contre, et j'ai constaté qu'au moment de la commémoration du début de la guerre de 14-18, toujours dans cette période de commémoration, il y a eu certaines personnes qui se sont posées la question pour savoir si nous n'étions pas dans des situations qui rappelaient la préparation, quelque sorte, au début de la guerre de 14. Je crois qu'évidemment, c'est une erreur, parce qu'en 1914, l'Europe, c'est le centre du monde, les États-Unis étaient repliés sur l'aile, la Chine était roitier et colonisée, et la situation financière internationale était stable, puisqu'il y avait les États-Unis. La question que nous est posée, et on se la pose, particulièrement en France, on se l'est posée, peut-être moins aujourd'hui, mais on s'est posée. Il y a un an, je ne me souviens pas le dire, probablement parce que la guerre de 14-18, ça a été un immense traumatisme pour la France, on ne le dit pas aujourd'hui, si on s'élève, le guerre d'un, et tel événement, ce qu'elle a représenté dans les programmes, ce qu'on se repose. Moi, qui suis élu local, par contre, la France, on travaille pour savoir ce qu'a été effectivement la guerre de 14, dans le plus profond de la population française. C'est un traumatisme, on dit qu'il ne faudrait pas que ça recommence. Ensuite, sous la guerre de Troyes, parce que Brussie, on fait la comparaison, la guerre mondiale, la troisième, sous la guerre de Troyes, les menaces étaient réelles, il y avait effectivement une sorte d'équilibre de la terreur, comme on disait, mais le monde, le schisme minoritaire a quand même eu des périodes fortes, là vous allez voir, je saute des siècles, à partir de 1979, avec l'arrivée d'Aborini à Téhéran, je reviens dans un instant, avec l'entrée du Ebola chiite au gouvernement libanais en 2005, la victoire des chiites aux législatives irakiennes, sous les législatives des Américains qui les chassaient à Monticelle, et ensuite, depuis 2011, le conflit syrien, puisque les Alouis sont considérés comme des chiites, c'est assez compliqué en détail, puisque, du point de vue de la pureté, l'Ultali, les parents considèrent même que ce ne sont pas des musulmans. Alors, ceci est une histoire compliquée, fait partie de la même ordinaire que j'évoquais. Alors, je vais sauter tout de suite jusqu'à la guerre de 1914-1918, qui a été, pour l'Orient, un moment extrêmement important, avec plusieurs prises. D'abord, la décision des Turcs d'attaquer la flotte russe, pendant le temps de 1914, qui a été un événement déclenché, parce que les Russes ont été aidés immédiatement par les alliés, en fait, 1914, c'était avant 1917, ont été aidés par les alliés, et il y a eu des affrontements entre Turcs et Russes, Turcs et Anglais, et les Britanniques ont reçu des défaites en 1916, ils se sont repris ensuite, après 1917, quand ils ont été libérés dans ce front européen. Mais, pendant la même période, il y a eu un accord, qui est l'exemple même de la diversité occidentale, qui sont connus sur le nom des deux diplomates, britanniques et français, Fife et Picot, vous voulez dire Fife et Picot, des accords de l'État français, dont vous avez ici, une première présentation, qui montre la répartition que les Britanniques et les Français avaient faite, alors même qu'on puisse être en cours, entre les différentes parties du Moyen-Orient, avec la partie négée, qui en est abandonnée aux Français, la Syrie et le Liban, la France-Jordanie et la Mésopotamie, qui est devenue Guérard ensuite, revenant aux Angers. Bref, je passe rapidement sur, en disant, les périféties de la guerre de 1914 au Moyen-Orient, qui ont été extrêmement violentes, extrêmement coûteuses en vie humaine, et qui sont, périféties, qui sont déterminantes pour la suite des événements, pendant le siège qui a suivi. Et notamment, dès la guerre terminée, quand les Turcs ont été vaincus, le traité de Sèvres, en 1920, a entégné les histoires et a, à la suite du traité de Versailles pour l'Europe, a fait une répartition des territoires. Les tribus arabes de la France-Jordanie ont fondé un royaume sous la dynastie saoudienne. Les Indiens, qui avaient été victimes du génocide habitués par les Turcs, ont constitué des États indépendants, les Kurdes faisaient le même. Voilà. Ça, c'était 1920, le traité de Sèvres. Mais il se trouve que derrière, les nationalistes turcs ont amené une place de Sèvres à Kémal, ont renversé le sultan et qu'ils ont reliqués les territoires qui avaient été attribués par le traité de Sèvres à différentes majorités du pays. Et c'est le traité de Montagne, on va donner la date en 1923, qui a compté l'idée cette nouvelle répartition et qui est tout simplement, là aussi, l'hôpissité occidentale, revenu sur tout ce qui avait été attribué par le traité de Sèvres. Toutes les promesses qui avaient été faites concernant les minorités ont été oubliées. une porte de l'épuration ethnique qui a été en quelque sorte l'égalisé et il a conservé ce traité de l'enpuissance les territoires qui étaient promis aux Arabes, aux Kurdes et aux Zionistes. En ce qu'ailleurs aussi, il y avait des promesses qui avaient été faites s'agissant de cette zone aussi fluemment conflituelle qu'est la Jordanie et l'Israël en Jordanie. Il est vrai quand on regarde l'histoire de la découverte du pétrole en l'Orient que les découvertes principales du pétrole sont intervenues justement à cette période et que l'état qui était prévu était celui où se trouvait une bonne partie du pétrole et qui a justifié sans qu'on en parle un certain nombre de ces décisions tout à fait déterminantes pour la suite des événements. Je saute depuis la première guerre mondiale jusqu'à des dates importantes qui ont justifié et qui réjouissent en tout cas la montée du radicalisme et de l'islamisme. La dernière question dont je l'ai parlé je l'ai un peu évoqué tout à l'heure c'est 1979 qui a vu l'invasion de l'Afghanistan par l'armée soviétique les islamistes soutenus et financés par l'armée sévoudiste par le Pakistan par les Etats-Unis ont été envoyés se battre contre l'armée soviétique en Afghanistan et donc d'un seul coup l'islamisme radical n'était pas simplement un islamisme politique qui se développait dans des écoles mais un islamisme de combat. En 1979 a eu aussi deux autres événements c'est l'arrivée de Roméni à Téhéran donc une première victoire visitaire en quelque sorte c'est un mouvement de cette nature sur le monde occidental et les images qui s'est passé et je pense notamment l'image des otages américains ont beaucoup influencé des mouvements islamiques existants et non plus de ce qui est partené à la violence de la Suisse. L'autre événement qu'on n'en parle pas beaucoup c'est au mois de novembre de cette même année ça a été la prise de la langue de la Suisse de la Suisse pour les Suisse et il a fallu l'intervention du GGM français au cours de plusieurs semaines pour que l'ensemble de la masquette puisse être libérée. Donc voilà plusieurs événements 1929 qui ont marqué une sorte d'émergence du radicalisme islamique 1970-1979. Ensuite 1983 expulsion des forces américaines et françaises du Liban par le Nesbola non par l'Iran et la Syrie et j'avance vite dans l'instant 1910 la victoire des avions et des volontaires des musulmans du monde entier sur l'armée islamique ça a été un événement très fort qui a montré que l'islamisme de combat pouvait remporter c'est trop fort c'est bien c'est bien donc nous sommes là 1986 c'est une autre dame charnière dans l'histoire de l'islamisme politique puisque Saddam Hussein avait décidé d'envahir le Corée et que les Etats-Unis ne pouvaient pas accepter que les Saddam Hussein d'Irak viennent concurrencer la vie saoudienne et donc les Etats-Unis ont mis en place un ensemble une coalition pas simplement occidentale avec le soutien des pays des pays arabes et pour les rallier Washington leur a promis de créer un Etat palestinien dès que la guerre s'est terminée il a également accordé la moitié de la dette extérieure à l'Égypte il a remis la moitié de la dette la Syrie exigeait le droit d'intervenir au Liban contre les forces du général toute une série de promesses ont été faites pour permettre justement que cette large coalition puisse vaincre Saddam Hussein et à ce moment là l'armée américaine s'est installée durablement en Arabie saoudite et ça a été très vite considéré comme une énorme erreur ce qui n'a pas empêché les américains d'y demeurer puisque pour les saoudiens le fait d'avoir des infidènes des chrétiens des juifs sur la terre sainte c'était considéré comme un impôt ce qui a largement été utilisé par Ben Laden par la suite donc cette guerre qu'on a appelée la guerre du Golfe a été un nouveau paramètre dans l'équation de l'islamisme politique puisqu'il s'est rajouté en plus des arguments idéologiques religieux avancés un fort sentiment anti-américain et ensuite ça a été anti-américain et tous ceux qui soutenaient les américains au cours des années 90 cette montée en puissance en anti-américanisme est allée faire avec une volonté des groupes islamistes de se développer et se développer parfois par la violence ce qui les a marginalisés et des couches moyennes qui les soutenaient et finalement cet échec de l'islamisme politique que je n'arrive à qualifier de politique l'a fait devenir en quelque sorte un mouvement terrorisme terroriste et on peut dater cela des années 90 donc voilà les dates importantes du démarrage du mouvement islamiste radical 79 83 89 j'ai oublié c'est important ça a été le départ des forces soviétiques d'Afghanistan si je l'avais dit tout à l'heure qui a préludé la prise de pouvoir des talibans et au développement d'Al-Qaïda 90 la première guerre du Golfe les années 90 toute une série d'attentats contre les intérêts américains qui a culminé avec l'énorme affaire du combat de la destruction des tours du Wall Street Center le 11 septembre 2001 ensuite à partir de là 2001 jusqu'en 2014 l'intervention internationale à la suite du 11 septembre en Afghanistan avec le maintien ensuite des forces américaines même si l'intervention en Afghanistan contre les talibans au titre de la légitime défense qui est dans la charte des Nations Unies c'est la communauté internationale qui était intervenue mais ensuite les américains ont repris ça à leur compte et ils sont restés plus longtemps que de raison la France aussi d'ailleurs ensuite l'histoire bien connue de 2003 et de l'intervention en Irak sur la base d'un mensonge dont on connait maintenant tous les éléments et de la manipulation de Colin Powell qui était lui-même manipulé d'ailleurs et les américains se sont après avoir détruit le pays Saddam Hussein l'ensemble de l'administration ont laissé se mettre en place un régime corrompu inefficace et en détruisant tout ce qui existait comme fondamentaux dans cet état qui était un état sunnite et qui s'est trouvé dirigé par un gouvernement comme je l'ai dit corrompu et inefficace à base essentiellement chiite ensuite à partir de 2010 il y a eu ce qu'on a appelé les printemps arabes qui ont renversé la plupart des régimes autoritaires sauf en Syrie et justement on va y venir et il faut rajouter enfin si je puis dire pour cette période 2011 l'intervention en Libye une intervention internationale mais évidemment en outrepassant le mandat qui avait été donné par le conseil de sécurité et en ne prévoyant aucun suivi de cette opération militaire qui devait être une opération dans un premier temps défensif qui a été offensive et il n'y avait aucun suivi politico-militaire ce qui fait que la Libye est devenue cette zone de non-droit qui est en train d'être dévoluée positivement mais cela va prendre beaucoup de temps et présente énormément énormément de risques voilà donc si vous voulez quelques éléments que je voulais présenter sur l'histoire du Moyen-Orient depuis 632 jusqu'à 2011 2012 pour que vous sédissiez avant que je revienne dans un instant au raccord de force en présence des forces en présence quels sont-elles quels sont les objectifs quels sont les moyens ce qu'elles font ce qu'elles ne font pas et c'est là que ce que j'appelais tout à l'heure de façon humoristique la salade d'un broglio va se révéler pour savoir compte tenu de cette histoire très rapide que je viens de décrire qui défend qui qui défend quoi qui est avec qui et qui veut quoi c'est très compliqué mais avant cela et avant qu'on passe peut-être à la suite du repas j'interviendrai ensuite de façon à ce que vous ne soyez pas totalement infamé un mot sur l'état islamique avec quelques dates clés qu'il ne faut pas oublier l'état islamique qui est à comment dire un prolongement sous une forme très particulière d'Al-Qaïda Al-Qaïda qui a été créé en 1988 la doctrine qui a été forgée notamment par Ben Laden et quelques théoriciens autour de lui en 1996 s'est implanté en Irak dans le chaos que j'évoquais il y a un instant successif à la disparition de Saddam Hussein et aux erreurs multiples commises par les américains s'est installé en Irak en 2004 et en octobre 2006 il est devenu sous le nom anglais ISIS c'était Islamic State in Iraq and Syria donc l'état islamique en Irak et en Syrie et ensuite de façon plus réduite EI l'état islamique en mai 2010 la direction de l'état islamique a été prise par Al-Baghdadi en 2011 et c'est là que les choses commencent à se compliquer l'état islamique soutient le front Al-Nastra c'est à dire Al-Qaïda en Syrie et puis il rompt ensuite avec l'état islamique parce qu'il refuse d'inscrire son action dans un cadre national l'objectif et on en viendra tout à l'heure et c'est important de le comprendre je l'ai dit il y a un moment c'est un objectif territorial donc ce qu'il veut c'est un territoire et l'idée d'avoir Al-Qaïda en Irak Al-Qaïda qu'en Syrie ça ne lui convient pas et donc il y a là des batailles internes très difficiles à comprendre de loin mais qui sont importantes et qui expliquent parfois certaines confusions que l'on peut voir y compris dans des décisions de dirigeants 2013 se crée un embryon d'état sur l'Irak et la Syrie et la Syrie parce qu'en Syrie ils ont profité de la faiblesse de ce qu'on a appelé je crois que le mot est imprompte non pas c'est ce qu'on les a appelés l'opposition démocratique c'est à dire l'opposition contre Bachar el-Assad qui était compliquée composée d'une multitude de groupes islamistes ou autres on a appelé ça l'opposition démocratique par opposition ce qu'il veut dire avec l'état islamique donc le territoire a commencé à se composer à travers certains éléments d'Irak certains éléments de Syrie en 2014 l'EI l'état islamique prend Mossoul très important à cause évidemment Mossoul en Irak très important à cause du pétrole ressource principale de l'état islamique et pour ce qui me concerne j'ai depuis longtemps depuis le début posé la question de savoir pourquoi on a attendu si longtemps pour bombarder les puits pour bombarder les réserves des arguments qui m'étaient posés et étaient assez fallacieux en réalité quand on est en guerre en France on est dans une guerre contre un adversaire dont on sait que ses ressources principales ce n'est pas la seule mais une ressource principale c'était le pétrole qui soit dit en passant et là on commence à rentrer dans la salade passé par l'Irak soit par camion soit parfois par certains pipes par la Turquie pardon passé par la Turquie pays qui appartient à l'OTAN donc vous voyez que les choses commencent à se compliquer autant dont le pays principal des Etats-Unis dit combattre l'état islamique compliqué donc prise de Mossoul en 2014 et à la mi-2014 l'état islamique donc Bagdadi proclame le califat c'est un mot important à retenir parce qu'il fait partie dans cette histoire et dans cet inconscient musulman comme notion unificatrice de territoire mais pas le califat sur le Syrie et l'Irak mais sur une dizaine de pays dont la Libye le Caucase russe etc. pour donner une idée il y a quelque temps je crois que mon chiffre serait peut-être à réactualiser l'état islamique ça représente environ 20 000 combattants étrangers combattants étrangers et 31 500 32 000 combattants en Syrie et en Irak vous voyez que ce ne sont pas des petits chiffres l'état islamique est combattu par les puissances sunnites c'est assez clair mais ça n'est pas leur priorité pour la Turquie la priorité c'est d'empêcher les Kurdes de se créer un territoire que le traité de Sèvres avait prévu mais que le traité de Lausanne a fait disparaître et vous verrez dans un instant les chiffres que je vous donnerai vous verrez que les Kurdes c'est un nombre incroyable d'habitants dans tous les pays du Moyen-Orient et dans d'autres pays la France les Etats-Unis etc. L'état islamique livre un combat je l'ai dit territorial au nom de ce qu'ils appellent la vraie religion en s'adressant à l'ouma musulmane c'est à dire la maison de l'islam ce qui inclut la diaspora et pas simplement les musulmans du Moyen-Orient l'idéologie c'est un mélange de tradition sunnite et de wahhabisme c'est un petit peu les mêmes idées que celles que développaient Ben Laden et Al-Qaïda en se construisant un récit global qui pour nous ne veut pas dire grand chose mais qui vise à justement convaincre au-delà de leur zone d'influence et des sortes de j'ai retenu cette formule de lutte cosmique entre le bien et le mal entre la croyance et l'incroyance entre les moudjahides et l'alliance entre les croisés et les sionistes vous voyez c'est ce genre de discours qui vise à frapper l'esprit de l'ouma musulmane de la maison de musulmans à travers le monde entier je pense je pense que je ne sais pas si j'ai le temps comment on peut continuer quelques instants ou les plats sont chauds monsieur je veux bien continuer mais là je vais en venir aux forces en présence on s'arrêtera au milieu j'aimerais qu'on me prévienne à quel moment vous voulez servir maintenant ah quand je veux mais il faut que ce soit chaud bien alors les forces les forces les forces en présence je vais je vais commencer par par la Syrie la Syrie vous vous souvenez des émeutes dans le cadre des opérations du printemps arabe il y a eu en Syrie le 18 mars 2011 à Béhara des émeutes qui ont été sévèrement réprimées par Bachar el-Assad c'était une manifestation pacifique et la sauvagerie et la férocité de la répression a choqué le monde entier et à la suite de ces événements s'est développée une rébellion armée avec l'ASL l'armée syrienne syrienne libre et des armes ont été livrées à cette rébellion venant de de Turquie des pétromonarchies des pays occidentaux et même la France qui avait invité sous Nicolas Sarkozy Bachar el-Assad en 2008 s'est immédiatement élevée contre ce dictateur qu'on a invité il y a quelques années et je pense qu'il y a une erreur qui a été commise sur la nature du printemps arabe qui n'était pas la même en Syrie qu'elle a été dans d'autres pays parce que les classes moyennes et les classes urbaines n'ont pas suivi le mouvement de rébellion et d'ailleurs le conseil national syrien la CNS était formé de Syriens exilés la plupart du temps étaient noyautés par les frères musulmans et fin 2011 le conflit a pris de l'ampleur la France a demandé le rapatriement et le départ a demandé le départ de Bachar el-Assad et a fermé son ambassade ce que tous les diplomates considèrent comme une erreur d'avoir fermé l'ambassade à empêcher d'être présent et d'avoir des informations qui auraient été nécessaires par la suite ou de prendre des contacts avec le régime et pas obligatoirement avec l'entourage direct de Bachar el-Assad en 2012 il est arrivé de plus en plus d'islamistes et l'opposition était totalement éclatée il y a d'après des pointages qui ont été plus d'une centaine plus d'une centaine de groupes armés différents qui poursuivent des buts différents et dont l'effectif peut varier de plusieurs milliers à 100 ou 250 tous ces groupes ne sont pas particulièrement préoccupés par l'état islamique leur objectif principal c'est de renverser Bachar el-Assad les deux groupes les plus puissants de cette opposition c'est Jaij Al-Sid Islam et Arach Al-Shaim dont l'effectif combiné est inférieur à 30 000 combattants l'objectif de Bachar el-Assad il est tout à fait transparent c'est de conserver le pouvoir alors que il faut rappeler qu'il est extrêmement minoritaire vu que les alaouis qui sont sur la partie ouest du pays représentent moins de 15% mais il a des soutiens des soutiens forts et notamment ce que l'on appelle l'arc-chiite l'arc-chiite c'est à dire l'Iran l'Irak le Hezbollah au Liban et bien entendu la Russie qui n'est pas partie de l'arc-chiite mais qui est venue le compléter et comme je le dirai un peu plus précisément dans un instant les méthodes qu'il utilise contre les rebelles sont extrêmement brutales des rebelles qui sont disparates comme je l'ai dit puisqu'il y a ce qu'on appelle les modérés moi je mets les guillemets parce que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire les islamistes des Kurdes et il y a évidemment des populations civiles qui sont malheureusement dans le jeu de tous ces crimes et de tous ces affrontements quelques chiffres pour fixer les idées là c'est vraiment une guerre le bilan est terrible 250 000 morts dont plus de 10 000 enfants 50% de la population a fui sur environ un peu moins de 24 millions d'habitants dont 4 millions à l'extérieur et dont presque 3 millions en Turquie donc voilà des chiffres extrêmement fort et qui montrent quand même que le gouvernement syrien je reviendrai dans un moment que Bachar al-Assad a réussi quand même on va voir dans quelles conditions a retrouvé une position qui n'avait pas au moment où s'est déclenché ce qu'on a appelé le printemps le printemps arabe alors je cherche voilà des quelques cartes qui sont parlantes voilà donc une carte du Moyen-Orient qui est utile pour voir où se trouve l'Iran et ce que représente l'Iran je voudrais vous dire quelques mots car il a une importance absolument majeure dans ce conflit d'abord il faut savoir que l'Iran a une alliance historique avec la Syrie ce sont des relations anciennes religieuses autour du tombeau de Zainab la fille de l'imam Hussein à Damas que c'est aussi un lieu de pèlerinage mais aussi un lieu de tourisme mais qu'il y avait aussi bien entendu d'autres raisons économiques et que le pétrole là aussi joue toute son importance il ne faut pas oublier on en parle rarement qu'il y a eu un soutien de la Syrie à l'époque du père d'Assad c'était Afed Al-Assad et du Liban aux Iraniens dans la guerre contre l'Irak cette guerre terrible dont on ne repart plus 1980 1988 8 ans juste après l'arrivée de Roménie à Téhéran parce que Saddam Hussein a pensé que c'était une occasion de lutter contre l'ennemi sunnite contre l'ennemi chiite et il a été soutenu bien évidemment par les Saoudiens et il a été soutenu par les Occidentaux la guerre 80-88 c'est quand même un million de morts et dans le même temps d'ailleurs s'agissant des soutiens aux Iraniens il faut se souvenir aussi que l'ES-Bola par son action contre les Occidentaux intervenait aussi dans cette alliance mais aussi le fond du refus par rapport à Israël vous voyez que tout se coagule dans cette période-là 80-88 depuis 2011 le soutien iranien s'est manifesté s'est matérialisé par la présence des milices chiites irakiennes par la présence des milices libanaises c'est le Gola par la présence de la force Khoz iranienne du général Soleimani qui apporte une aide non négligeable même très forte au régime de Bachar el-Salaam l'inquiétude principale de l'Iran il faut savoir que c'est bien évidemment l'Arabie saoudite et là je voudrais en dire quelques mots cette opposition c'est à la fois l'opposition traditionnelle dont je parlais tout à l'heure chiite sunnite c'est l'opposition perse arabe elle date d'il y a évidemment très longtemps et elle prend une nouvelle dimension liée à la richesse pétrolière et les monarchies du Golfe qui se retrouvent au CCG se trouvent évidemment du côté de l'Arabie saoudite du côté des occidentaux qui sont ceux qui ont contribué à l'exploration pétrolière et qui en ont joué depuis environ un siècle les réseaux religieux sont reliés financés par l'Arabie saoudite pour contrer l'islam révolutionnaire iranien là évidemment là aussi il faut mettre des guillemets c'est le langage qu'ils utilisent ou pour contrer à l'époque de l'Afghanistan l'invasion soviétique et c'est ce qui a engendré les mouvements djihadistes qui s'opposent aux chiites et à l'Iran le pouvoir en Irak attribué aux chiites par les Etats-Unis dont j'ai parlé tout à l'heure à partir de 2005 ou des élections législatives enfin oui les élections législatives ont attribué une majorité aux chiites en Irak plus à quoi il faut ajouter l'accord signé avec les Iraniens sur le nucléaire l'an dernier a fait que les Saoudiens ont été convaincus qu'il y avait une inquiétude à ce que cette arc-chiite devienne une réalité arc-chiite c'est à dire l'Iran l'Irak la Syrie Hezbollah au Liban et vous voyez la contradiction qui apparaît qui apparaît déjà depuis un moment puisque l'Arabie participe à la coalition avec les Etats-Unis contre l'Etat islamique et que dans le même temps vous avez l'Iran qui soutient Bachar el-Assad contre l'Etat islamique donc voilà là si vous voulez quelque chose d'important à comprendre s'agissant de l'attitude de l'Iran s'agissant aussi de l'attitude de l'Arabie Saoudite et des rapports qu'ils ont entre eux et du rôle joué par le P3 j'en viens maintenant et rapidement parce que le sujet est une complexité énorme au rôle que joue la Turquie la Turquie dont j'ai dit qu'elle a une attitude ambiguë parce qu'elle a favorisé la contrebande de pétrole par l'Etat islamique qu'elle est obsédée par les Kurdes le YPG aide les Etats-Unis contre l'Etat islamique mais en même temps il compose avec les rebelles et avec Assad donc là cherchez la réalité des attitudes des uns et des autres et vous tombez en plein dans la salade et l'improglio que j'évoquais tout à l'heure l'aide que la Russie dont je vais parler dans un instant a porté à Assad a permis aux Kurdes le YPG dont je parlais bien sûr c'est à dire la branche syrienne des Kurdes de contrôler une partie de la frontière ce qui explique l'immense inquiétude de la Turquie qui voit arriver ce risque de recomposition d'un d'un état enfin d'une zone kurde je rappelle quand même que en Irak le Kurdistan est une zone autonome déjà et l'inquiétude c'est de voir je vais vous montrer quelques quelques chiffres assez impressionnants voilà ça c'est le nombre de Kurdes que vous avez dans les différentes les différentes différentes zones vous voyez que ça n'est pas une petite une petite affaire et que la Turquie est totalement obsédée par cette question et que il n'est pas impossible que ces contradictions de ce membre de l'OTAN qui a ce rôle si important dans l'affaire des migrants qui a une attitude ambiguë par rapport à l'état islamique est un rôle déterminant pour lequel on en parlera tout à l'heure il faudra que les pays occidentaux notamment ce membre de l'OTAN puissent discuter avec Erdogan dans la mesure où il est accessible à une discussion de nature démocratique qui n'est pas son aspect principal j'en viens maintenant rapidement à la Russie la Russie dont l'attitude a pu étonner ceux qui ne suivent pas de près la situation internationale à l'évidence la Russie cherche à récupérer de l'influence la base la taquillée cette partie de la côte de la Syrie a été la seule véritable implantation de la Russie au Moyen-Orient une Russie qui s'est affrontée à la Turquie pendant trois siècles c'était le tsar contre le sultan c'était les russes contre les ottomans avec comme enjeu le contrôle des Balkans le contrôle des détroits de la mer noire des zones de l'influence dans le Caucase et en Asie centrale pour donner quelques dates et vous voyez je reviens d'un seul coup en arrière mais je crois que c'est intéressant de s'en souvenir en 1700 c'est Pierre le tsar Pierre le grand qui a réussi à avancer vers la mer d'Azov et à mettre en place une marine de guerre russe en 1774 c'est Catherine II qui engage une nouvelle guerre et qui obtient de l'empire ottoman la libre circulation dans les détroits pour la marine russe qui était très important pour la Russie d'aller vers les mers chaudes et d'avoir des passages ensuite ça a été au milieu du 19ème siècle c'est plus proche de nous on en a entendu parler dans nos livres d'histoire avec la guerre de Crimée c'est Nicolas Ier qui a voulu s'assurer le contrôle des détroits c'est à dire du Bosphore et des Dardanelles et qui a attaqué l'empire ottoman quand on disait à l'époque on s'en souvient on s'en souvient on l'allume en tout cas que la Turquie était présentée comme l'homme malade de l'Europe ce qui fait que quand on dit aujourd'hui c'est étonnant que la Turquie souhaite entrer dans l'Europe pour certains au 19ème siècle elle était déjà mais elle était l'homme malade et cette attaque de Nicolas Ier contre l'empire ottoman a fait que l'Angleterre qui était en rivalité avec la Russie en Asie centrale a exprimé son désaccord et qu'elle s'est engagée en convainquant Napoléon III qui s'est fait convaincre en engageant une guerre en Crimée et c'est la première histoire du siège de Sébastopol qui a été terriblement qui a créé tellement de victimes pas tant par la guerre que par les épidémies de choléra mais les Russes ont quand même été vaincus et il y a eu ensuite une lutte d'influence qui a continué entre la Russie et les Turcs dans le Caucase du Sud en Asie centrale et quand on entend les noms d'Aerbaïdjan de Kazakhstan d'Ouzbékistan de Turkmenistan de Kyrgyzstan on entend les noms de pays qui ont appartenu à l'Union soviétique mais qui avaient des liens historiques avec la Turquie je dirais en conclusion de cette lutte de trois siècles que l'intervention de Vladimir Poutine qui a surpris n'est pas surprenante quand on connait l'histoire et que quand on sait aussi que beaucoup de Russes pensent que la fin du communisme a été une bonne chose mais la disparition du RSS a été une catastrophe c'est ce qu'on dit de temps en temps sous forme humoristique mais que Vladimir Poutine a bien intégré en essayant précisément et il a plutôt bien réussi de ce point de vue là de regagner une influence que la Russie avait perdue et pour Vladimir Poutine la Syrie c'est un moyen de s'affirmer en comparaison avec sa faiblesse économique avec l'échec il faut bien le dire de l'union eurasiatique et que finalement dans ce conflit syrien ce qui n'était pas évident il y a un an la Russie est devenue en quelque sorte incontournable et d'ailleurs on voit bien que le cessez-le-feu dont on parlera peut-être tout à l'heure est devenu l'affaire des américains et des russes et les autres ont été un peu laissés de côté je me semble-t-il par leur faute rapidement maintenant quelques mots sur les Etats-Unis je dis rapidement parce que c'est bien connu juste pour dire que les Etats-Unis qui ont commis beaucoup 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 d'erreurs en Afghanistan je l'ai dit je l'ai dit tout à l'heure ils sont restés trop longtemps après la chute des talibans ils ont eu des actions se limitant essentiellement aux actions militaires il aurait fallu et je me souviens qu'on en parlait beaucoup au milieu des années 2000 faire une lutte sauvage contre la drogue qui est quand même le poison de l'économie et de la société afghane il aurait fallu apporter un soutien à toutes les forces susceptibles de sortir de l'incapacité de la corruption qui continue dans ce pays bref en Irak c'est à peine la peine d'insister sur toutes les erreurs monumentales qui ont été commises et qui ont détruit complètement le pays qui ont éliminé les sunnites et c'est d'ailleurs à l'origine de la constitution de l'Etat islamique car ce ne sont pas les américains qui ont créé l'Etat islamique mais en détruisant tout le système étatique qui reposait sur une majorité sunnite que ce soit dans l'armée dans l'administration ils ont permis justement que ces gens là se retrouvent dans la démagogie et dans les appels faits par le califat à cette territorialisation de leur action par rapport à Israël mais ce serait tout un débat les Etats-Unis n'ont pas fait preuve de la fermeté qui aurait été nécessaire pour justement éviter là aussi que ce point de fixation qui demeure depuis si longtemps ne soit pas à un moment donné résorbé comme cela m'était promis je l'ai dit tout à l'heure à certaines époques y compris à l'époque de la première guerre mondiale ceci étant comme rien n'est simple au Moyen-Orient on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a certaines convergences d'intérêts entre Israël et les Saoudiens et on a entendu des choses étonnantes dans la dernière période à ce sujet sur les Etats-Unis quelle est leur ligne ? leur ligne générale c'est d'abord leur soutien à l'Arabie Saoudite à cause du pétrole soutien au pétrole d'anarchie encore que dans la dernière période l'Arabie Saoudite comme je l'ai dit tout à l'heure qui n'a apprécié ni l'accord signé avec l'Iran ni le soutien à certains chiites l'Arabie Saoudite a inondé le marché de l'Arabie Saoudite ce qui a fait tomber les prix de façon colossale et ce qui a entraîné que les producteurs américains notamment de gaz et de pétrole de piste se sont trouvés dans des situations pour certains très désespérantes et avec un impact sur la production russe sur la production irakienne sur la production vélésuélienne c'est à dire que cette baisse violente du prix du pétrole voulu clairement par les saoudiens a eu des conséquences internationales tout à fait considérable donc la ligne générale des américains c'est le soutien à l'Arabie Saoudite et c'est aussi l'opposition à l'Iran qui est une obsession depuis 1979 même si l'évolution récente on l'a dit à cause de l'accord passé avec l'Iran semble montrer une évolution intéressante et en troisième position dans l'objectif des Etats-Unis c'est évidemment de contenir l'état islamique dernier mot avant que je me mette à table comme vous la France la France je crois que la France a commis une erreur le gouvernement français a commis une erreur en faisant des deux en faisant des deux adversaires deux ennemis à mettre au même niveau c'est à dire Bachar Al-Assad et l'état israélique je ne suis pas en train d'établir une hiérarchie ou essayer d'innocenter celui qui est un dictateur épouvantable mais je rappelle toujours que quand on a un adversaire violent dangereux et qui vous menace et la conséquence des actes est terrifiante on ne doit pas se poser la question de savoir s'il y a deux ou trois ennemis principaux s'il y en a un on s'arrange pour passer des accords avec les autres je crois que c'est ce qu'a fait Roux-Rest pendant la Deuxième Guerre mondiale il me semble que si Bachar Al-Assad a des centaines de milliers de morts sur la conscience Staline a déjà ajouté un zéro c'est des dizaines de millions de morts et Roosevelt Churchill tous les démocrates occidentaux n'étaient pas sans le savoir et s'ils l'ont fait c'est pas qu'ils acceptaient cela c'est qu'ils considéraient que tactiquement à un moment donné il faut savoir passer des alliances je ne pense pas qu'il y aura une alliance possible avec Bachar Al-Assad et ce n'est pas ainsi que les choses sont en train de se passer mais il peut y avoir et il y a eu à Vienne il y a déjà plusieurs années en 2012 en 2014 une annonce faite de la recherche d'un accord avec certains éléments du régime irien certains éléments ça n'était pas Bachar Al-Assad la difficulté étant que certains pays sunnites veulent absolument la disparition rapide de Bachar Al-Assad dans l'histoire de la géopolitique dans l'histoire des compromis internationaux il y a toujours un moment où on trouve une solution et j'espère que cette solution sera trouvée il n'en demeure pas moins que la France a eu tort la France a eu tort mais elle est revenue dessus ensuite après les attentats en disant l'intérêt principal c'est l'état islamique ce qui ne veut pas dire qu'on accepte quoi que ce soit de la part du dictateur Bachar Al-Assad et il y a eu un épisode que moi j'ai ressenti très fortement là aussi comme une erreur c'est l'épisode de l'été 2013 avec l'affaire de l'armement chimique qui aurait été utilisé par Bachar Al-Assad je pense que c'est lui on a eu quelques doutes aussi mais enfin mettons que ce soit lui et la France a appris une position extrêmement violente à ce moment là vous vous en souvenez il a même été question et dans certains médias pas très informés ou aimant les simplifications il s'agissait tout simplement d'aller bombarder la Syrie pour faire disparaître les stocks d'armement chimique je tenais assez bien la question et j'aurais bien aimé qu'on m'explique comment on peut disparaître l'armement chimique en allant bombarder les stocks et surtout surtout à supposer que cela ait été fait et qu'on n'aurait pas eu une Libye vice c'est à dire qu'il n'y avait aucune possibilité et aucune suggestion d'accords politiques de gouvernements ultérieurs et la chute d'Assad aurait certainement entraîné la liquidation des alaouis des chrétiens et la Syrie aurait été sous la loi de l'al-nostra et de l'état islamique je ne dis pas que la situation est clarifiée mais il y a eu depuis une avancée dans les discussions dans les négociations on en parlera tout à l'heure si vous le souhaitez je crois que c'est important comme je l'ai dit sous la pression des événements de novembre des attentats de novembre 2015 en France on a clairement désigné l'état islamique comme l'ennemi principal et donc la France qui participait au bombardement en Syrie a participé en Irak a commencé à participer au bombardement en Syrie de façon d'ailleurs assez modeste contrairement à ce que l'on rapporte parfois et elle appuie également l'opposition syrienne arabe et qui a été constituée à Riyad en Arabie en décembre 2015 voilà ce qu'on peut dire sur la France et je vais peut-être arrêter avant que l'on reprenne dans un instant sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui telle qu'elle peut évoluer et sur ce qui peut se passer sur les questions qui nous concernent nous aussi les réfugiés le terrorisme l'état d'urgence parce que là aussi on entend beaucoup de choses on entend beaucoup de discours qui sont parfois très sommaires et qui ne tiennent pas compte de tout ce que je vous ai expliqué qui est à la fois long vous m'en excuserez qui en même temps très court compte tenu de la complexité du sujet et je pensais qu'il était souhaitable d'avoir ce sous-bassement de connaissances qui n'est peut-être pas une nouveauté pour la plupart d'entre vous mais qui est nécessaire à connaître pour comprendre pourquoi aujourd'hui certains agissent de telle ou telle façon ou certains n'agissent pas comme on le souhaite voilà bon appétit merci Merci.